Alors j'ai connu le Bige grâce à la journée de Diodé qui permet une immersion avec un employeur pour les personnes en situation de handicap. Alors j'ai connu le Bige par pur hasard, il y a deux ans j'ai poussé la porte donc du Bige et pour voir Christelle juste pour faire une formation BAFA. Alors le Bige m'a aidé dans mon parcours beaucoup grâce à Christelle, elle m'a aidé à l'affirmation de moi-même, savoir être sociable, savoir parler avec les autres et être beaucoup moins renfermé sur moi-même en fait. Donc ce qui s'est passé suite à ma première venue pour le BAFA, je me suis rendu compte qu'au final c'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais plus m'orienter vers des initiatives jeunes qui portaient sur des causes qu'ils tenaient à cœur. A mon niveau je vois l'accompagnement des jeunes vraiment dans un accompagnement global. L'idée c'est que le jeune qui puisse pousser la porte du Bige infogène puisse avoir la réponse à ses questions, à ses besoins mais je ne m'arrête pas là, je vois tout le champ des possibles à son niveau. Alors oui, Christelle et le Bige ont su répondre à mes demandes, tout simplement dans le personnel et le professionnel, elle a su se calquer à mes valeurs et mon caractère pour m'aider dans ces domaines. Alors ce qui différencie ce Bige des autres structures, ça reste quand même la personne qui la tient donc Christelle. On a vraiment l'impression que ça reste privé, qu'on est en famille, qu'on va pas nous juger. Le Bige infogène aujourd'hui répond aux besoins des jeunes comme une mini-mairie pour répondre aux différents services et besoins des jeunes dans n'importe quelle thématique, qu'il soit la confiance, l'emploi, etc. Alors le Bige et Christelle ont pu m'aider dans mon parcours justement comme je l'ai dit précédemment sur les initiatives jeunes et elle aide aussi d'autres rock baronnées comme par exemple ce studio d'enregistrement qu'ils ont fait pour une initiative jeune et on a d'autres projets en vue. La différence pour moi entre ce Bige et les autres structures, c'est qu'il y a vraiment une vraie professionnelle du social qui est aujourd'hui mise à disposition de l'accompagnement des jeunes, qui se forme au quotidien, qui a une vraie connaissance du territoire et des partenaires et qui du coup met à profit la bienveillance et l'écoute active.